Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En sachant qu'on va le refaire demain soir Pour les deux derniers films Voilà, nos têtes sont peut-être Un peu décalquées Et donc pour parler de deux films D'abord dans un premier temps Les deux films qui étaient on va dire Dans le cadre du festival Ornu Fantastique Donc voilà, un nanar et un film culte Donc on n'est pas du tout Dans du cinéma récent Bon bah on va tout de suite aborder le premier Qui se nomme Raw Force ou Kung Fu Cannibal Ou Force Spéciale Ou Special Force Choisissez Choisissez votre titre Enfin votre titre En tout cas voilà Un bon gros nanar indonésien Et philippin Voilà Philippin et américain Co-production A mon avis il y a plus philippin qu'américain Mais ouais De 1982 Allez qu'est-ce que ça raconte Fabien ? Encore gros Raw Force Qu'est-ce qu'on suit ? On suit un groupe de touristes Qui contient pas mal de mecs qui font de l'art martiaux Ça sert pas grand chose d'ailleurs Qui vont tomber sur une île assez dangereuse Où il se passe On va dire Des sacrifices féminins Des sacrifices féminins En fait il y a du deal entre De la pierre de jade Et des femmes Voilà Pour pas trop en dire Voilà il y a des sacrifices Et les moines se les tapent pas Ils les bouffent Voilà Des moines cannibales qui bouffent des femmes Et en échange ils donnent du coup De la pierre de jade Et donc du coup Ce groupe de touristes va tomber Il y a un touriste Et voilà il va tomber en pleuvieux C'est tout con comme ça Et dedans il y a juste Deux champions de kung fu C'est pour ça que le film s'appelle Kung fu cannibales C'est tout Je pense plutôt que c'est les moines Qui sont les kung fu cannibales Ils font pas de kung fu Non mais ils envoient Parce que les moines Réveillent les morts en plus Mais il y a deux touristes Les deux mecs font du kung fu Ils font du kung fu sur le bateau Il y a la policière Qui en fait un petit peu Enfin il y a du kung fu Il y a des cannibales Allez vas-tu Vas-y lance-toi Alors moi comme j'adore les nanars Parce que ça me fait beaucoup rire Là j'étais très agréablement surpris Je m'attendais à ce que ce soit moins bon que ça C'est un nanar dans le sens noble du terme pour moi Parce que c'est un pur produit Z Mais en plus c'est du philippin Période commandant Marcos Mais il y avait plus de rebondissements Et de péripéties que d'habitude Parce que le nanar philippin ça peut être extrêmement plat Au contraire là ça rebondit plutôt bien Les scènes générales Soit il y a l'avion Soit il y a du cul Il y a un peu mal de fesses qui sont montrées Soit il y a quelques gags qui sont tentés Et dans le sens J'ai jamais trouvé de longueur Donc pour moi je me suis éclaté Très bien C'est une merde ce film Dans le sens noble du terme Dans le sens noble du terme Je le considère comme un nanar On en parlait juste avant avec Mathieu sur la vidéo Je note les films dans leur qualité cinématographique A tous points de vue confondus C'est un bon nanar Mais ça reste une purge Je n'ai pas trouvé spécialement de longueur non plus Il y a des séquences qui sont assez marrantes Il n'y a pas de soucis Il y a de la belle pépette comme tu dis Il y a tout ce qui peut baigner dans un bon nanar Le scénario Franchement Tiens sur un timbre à poste Et même des fois je me demande à quoi servaient certaines choses Franchement La pierre de jade ça ne sert pas grand chose En fait au final Ça ressemble sur la tête de la coupe On se sert juste à mettre des antagonistes au sein de l'histoire Et voilà Ah si mais je sais pourquoi il y a de la pierre de jade Parce qu'en fait tu prends de la brique Tu te la casses et puis tu la peins en verre Et puis ça fait de la pierre de jade Ça coûte moins cher que d'effrayer un mec pour choper des kilos de farine C'est vrai Donc du coup à ce niveau là non Après il y a des séquences assez marrantes Les combats sont ridicules à un point Les effets spéciaux N'en parlons pas C'est cheap Il y a une superbe séquence d'un bateau qui prend feu Qui est exceptionnel Oui Voilà Donc je lui ai mis une belle note J'ai mis 0,5 sur 5 Mais voilà C'est un bon nanar Voilà Bah voilà C'est un bon nanar Enfin On se marre C'est pas piqué des hannetons C'est vraiment C'est vraiment fond d'art On se tape des barres Les performances d'acteurs sont Divinement débiles Et rétrogrades Les scènes d'action sont outrancières à un degré Je trouve que peut-être tout de même La scène d'action de fin est un petit peu longue Rappelle-moi la quelle c'est Lorsque tous les morts se réveillent Et qu'ils sont au bord du port C'est beaucoup trop long Et c'est très con Mais tout de même pour ce final absolument magnifique Où tout le monde se roule des galoches Voilà Et où le plus gros méchant se jette à l'eau Et c'est très bien qu'il y a des piranhas Et se louffer par les piranhas C'était con C'était très certainement le pire point du film Mais voilà Je suis plus dans le sens C'est vraiment une connerie à voir entre potes Voilà On se marre bien Mais ça reste un très mauvais film C'est vraiment un très 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 mauvais film Dans le sens le plus noble du terme évidemment Mais c'est un très très mauvais film C'est une purge graphique C'est une purge scénaristique C'est une purge d'acteur Mais ça marche Ça fait noir Et puis avec un style forcément Au niveau des costumes Elle est 80 Donc forcément Par contre il y a des belles pépettes quand même Il y a du beau slip de bain Il y a du beau slip de bain Il y a du beau short moulant Il y a du poil Il y a du poil aussi Et ça c'est beau Voilà Bon rien de plus à en dire Au final c'est vrai qu'il a de 82 82 c'est ça Donc il est quand même assez vieux Donc voilà Il vieillit bien Tout de même Il faut reconnaître que ça vieillit bien Et on va parler d'un autre film Qui vieillit bien là On va parler d'un film culte japonais Qui se nomme Akira De Katsushiro Otomo Sorti en 88 Ouais Et donc Gros gros monument Du cinéma japanime Là c'est clair et net Allez Fabien Comme toi au résumé Parce que là c'est compliqué quand même Pourquoi moi résumer Mathieu vas-y Fais celui-là Alors C'est l'histoire dans Néo Tokyo Après la troisième guerre mondiale Donc Tokyo a été rasé Par une explosion D'origine inconnue Et La ville a été reconstruite Et 31 ans après Donc sa destruction Les Les motards Et les voyous Ont pris le contrôle De la rue Et en particulier la nuit Et donc c'est le gang de Kaneda Qui en Allant taper la bourre Avec le gang des clowns Tombe sur Un gamin au visage de vieux Qui provoque un accident Et Lors de cet accident Un des membres du gang Appelé Tetsuo Est récupéré par l'armée Parce qu'il a été blessé Et il sert à des expériences Médicales Bizarres Qui réveillent en fait Sa puissance Ce pouvoir psychique Et Pour le dire tout simplement C'est une relecteur de la Bible Pour ceux qui ne le savez pas C'est Version japonaise Et C'est un monument Excellentissime Bah vas-y Mathieu Bonsoir Bonsoir Alors Moi d'abord Il faut savoir que C'est pas la première fois Que je le voyais Et je l'avais déjà vu avant Et j'avais bien aimé Même si je l'avais vu en version anglaise Qui était absolument pourrie Par contre J'avais lu avant La La BD Une roman graphique De Kasuchiro Otomo Justement Donc le réalisateur L'histoire Dans le manga Est hyper Complexe Et dense Ça Explique Beaucoup plus de trucs Et en gros Pour le film Elle a dû raccourcir En gardant que la première partie La première moitié De l'histoire Et en Compressant La deuxième moitié Dans les Trente dernières minutes Donc C'est beaucoup moins Complexe Mais Ça fait quand même Le boulot Mais Il n'y a pas à dire Si on faisait Le vrai roman graphique En film Il faudrait un film de 4h Au minimum Et ça sera un peu indigeste Voilà On va Vas-y Gros trip Bah moi J'ai Donc première fois Très bien je trouve De le voir au cinéma Pour une première fois C'est une chose Qui devient rare aujourd'hui Mais découvrir des films Comme ça au cinéma C'est très très bien Non non Un très 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 grand Monument du cinéma Japanim Absolument fascinant Avec une galerie de personnages Assez exceptionnelle Ouais une lecture Alors moi j'ai pas vu Vraiment de lecture biblique Mais il y a des symboles bibliques Ça c'est clair et net Mais ouais Non non Impressionnant Enfin il y a une Un traitement du monumental Dans ce film Qui est absolument Jouissif Et exaltant Il y a une mise en scène Qui est ultra ambitieuse Et qui prend pas d'âge C'est un truc de dingue Mais ça c'est L'essence même du cinéma Japanim Ça prend pas d'âge Quoi leur film Peu importe l'époque A laquelle on avance On y verra peut-être Un grain en particulier Mais voilà Dans la salle de ciné Expérience sonore Vraiment dans le sens Où il y a une très très jolie Spatialisation du son Et il y a un très joli travail De ce point de vue là Non non Une vraie expérience Et c'est assez particulier Et je te laisse la parole Fabien Parce que je sais que tu n'es pas Du tout de cet avis Alors J'ai beaucoup de mal Avec l'animation japonaise A part Miyazaki Que j'apprécie Je suis pas manga aussi En plus à la base Donc ça n'est pas facilité Et j'allais un peu Herculant dans le sens J'ai toujours du mal Avec ce genre de film C'était une tête d'affiche Du festival Parce qu'on l'attendait Il est même sur l'affiche Du festival Et puis Jean-Maurice Nous a bien dit Que ça faisait 3 ans Qu'il essayait d'avoir Mais j'avais quand même Hâte au final De voir et de vivre Cette expérience là La première demi-heure Est très bien passée J'ai été étonné Je me suis dit Ah Je disais que je vais aimer Ce film là Et après la première demi-heure C'est assez compliqué Et j'ai trouvé le film Extrêmement long J'ai pas J'aime pas ce genre de délire Japonais C'est ce côté là Que je n'aime pas L'animation par contre Est très très jolie Et vraiment parfaite Et a ce petit côté nostalgique Qui revient de Ces dessins animés Qui avaient une animation Voilà De l'année 80-90 Donc ça c'était parfait L'animation J'ai rien à dire C'était vraiment super Mais c'est vrai Que voilà Toute l'histoire Et tout ce délire Abséptiqué J'ai pas vu grand chose Bon vous avez vu Moi je l'ai pas vu Parce que je n'ai pas apprécié Le film en fait C'était tout simplement pour ça Je pense que c'est dû aussi Au fait que le film Est très symbolique Et parfois sur un film Ça peut être très pompeux Et je pense que C'est compréhensible Que même aujourd'hui Il y ait des gens Qui n'aiment pas Akira Parce qu'ils trouvent Le film pompeux Au niveau des métaphores D'accord C'est pas le cas de Mathieu et moi Mais voilà C'est le cas de Fabien Et je comprends totalement Ce point de vue là J'ai pas vu grand chose C'est vrai Même après Bon bah c'est une histoire Assez complexe Qui reste quand même pour moi Assez complexe Parce que c'est des choses Que j'ai pas tout compris Ah bah oui Je suis pas versé en plus A ces univers là Aussi j'imagine Déjà que le comic Est compliqué Donc le film C'est une lourde tâche Aussi à réaliser Ça je J'y compte bien Mais voilà Donc je suis pas rentré dedans C'est pas Mon cinéma C'est pas ma cam Tout simplement Mais visuellement Je le respecte Et c'est un En plus on a vu en qualité De l'ouré C'est un super Un super film d'animation Au niveau Niveau dessin Y'a pas de soucis Mais voilà Ce qui est impressionnant C'est que tu vois quand même Que ce film a influencé Une bonne génération De cinéastes Ça je peux Ça je peux Tu vois du Nolan Dans ce film Enfin tu vois L'influence Qu'a eu Nolan Sur ce long métrage Enfin tu sens ça Tu sens du Singer Tu sens même du Josh Twink Parce que même pour ceux Qui ont vu Le dernier Les 4 fantastiques Dans les 4 fantastiques De Josh Twink Il y a un hommage Il y a un hommage A Akira C'est dingue Mais regardez Akira Vous allez tout de suite Comprendre de quelle séquence Je veux parler Pour Nolan Regardez la séquence de fin Quand on voit Tokyo ravagé Par l'explosion De toute fin du film C'est la fin D'Inception Regardez du singer Vous y retrouverez Des instants De Days of Future Past Avec la séquence du stade C'est monumental Enfin voilà Moi j'ai pensé A ces 3 références là Parce que c'est ce que j'ai vu Dans ces séquences là Mais ça doit être monstrueux Ça doit être encore plus dense Ça a dû influencer Tellement de réalisateurs Mais il y a même Y'a voir UV Ball Qui a dû être influencé Par Akira Putain Mais en fait Akira c'est un petit peu Comme Halloween De Carpenter Si on regarde Ce qu'il y a dedans Quelqu'un qui n'est pas averti Se dirait Oh c'est plein de clichés Mais en fait Parce que ça a inventé Quasiment Toute l'esthétique Du cyberpunk Avec par exemple Nos romanceurs Donc c'est L'influence De ce truc là Est-ce que ça n'a pas influencé Aussi Benjamin Button ? Non Parce que ça c'est C'est une petite blague à part Avec les Mais voilà Moi une question Que je voulais vous poser Du coup Là c'est entre nous Mais du coup Les 2 enfants Qui sont vieux Les 3 Les 3 pardon Du coup Donc c'est vraiment Ceux qui ont subi Des expériences Au tout début du film Oui Voilà Parce que j'ai eu Beaucoup de mal A savoir qui c'était C'est quand même assez particulier Parce qu'on apprend ensuite Que Tetsuo En fait Est choisi Parce qu'il a été Il est rencontré En contact Avec le numéro 26 Et c'est assez particulier C'est pour ça Que moi J'y vois pas vraiment Une parabole biblique Au tout début En fait Je trouve qu'elle se découle Et encore C'est très vague Comme parabole biblique Enfin voilà Tu peux y voir La Sainte Trinité Par les 3 gamins Et encore C'est pas vraiment La Sainte Trinité Puisque c'est pas les premiers Puisqu'ils sont 24 25 et 26 Donc En fait C'est plus explicite Dans le manga C'est que Akira C'est Dieu Tetsuo c'est le diable C'est dans cette Confrontation là Qu'il faut Même ça Tu vois J'ai du mal Parce qu'on a pas La sensation Dans le film Que Akira C'est Dieu On a un peu La sensation Que c'est le jugement C'est pas une personnalité Que c'est plus une idée Une conception C'est ultra dense Et je pense Qu'il n'y a pas Qu'une interprétation biblique A voir sur ce film Il y a des interprétations Qui partent dans tous les sens Enfin c'est C'est Et c'est Katsushirotomo Qui a dit lui-même Que c'était Une volonté De réécrire Une histoire biblique Ouais Donc Bon Ensuite On peut y voir Plusieurs sens de lecture Evidemment C'est clair C'est ça l'avantage aussi Quand on a Un film Vraiment Très bien fait Donc On a tous Préféré Akira Même moi Si je l'ai moins aimé Forcément Mais au final Oui Oui Avec légèrement d'hésitation Parce que Reforce J'ai trouvé Vraiment Ça m'a fait Vraiment plaisir Moi je différencie Plaisir et qualité Et là Franchement La qualité et le plaisir Sont complètement Du côté d'Akira Et pas du tout Du côté de Reforce Qui reste quand même Une belle purge Bon Du coup On se retrouve demain Pour la fin du festival Oui Donc du coup Bon il repasse Akira Et les Grimings Qu'on a déjà vu Du coup Ça c'est la rediff Et donc on va voir C'est chez Meurs d'Auteur Et The Woods Et on va se retrouver Et pas The Woods Du coup Ça sera Puli Puli Putain Puli On est pas content On verra bien ça Et donc on se retrouve Tout à l'heure Pour parler d'Ami Fantastique On va parler des 4 films De Annie Fantastique On a vu les autres 4 films Et donc d'ici là Evidemment Wouche 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 Wouche